Selon les organisateurs, cette neuvième édition de la caravane d'appels et d'actions sociales en abrégé CADA a réuni plus de 500 participants venus des différentes sections régionales de la Côte d'Ivoire. La cérémonie d'ouverture a été marquée par un panel sur le thème central face aux exigences de sécurité, de paix et de développement qu'elle contribution de la jeunesse. L'actualité liée au terrorisme doit faire que tout le monde doit revoir son comportement. On ne dit pas de stigmatiser la communauté, on ne dit pas de chasser quelqu'un qui vient à vous parce que en voulant lutter efficacement contre le terrorisme, éviterons de frustrer les gens et les amener à basculer dans le terrorisme. Il a vécu avec ses compagnons, la violence à Maca n'est jamais venue d'eux. Ils ont subi quand ils étaient faibles. Et ensuite à Médine, à l'âme du Nord, il y a eu l'islam triomphant. Nous sommes dans un endroit où nous sommes majoritairement les musulmans, c'est le contraire des Éthiopies, c'est les gens qui sont chez nous. Il y a un tout petit groupe dans le village, ou bien dans notre ville, ou bien dans notre pays comme au Maroc. Le président de l'Association des jeunes musulmans en Côte d'Ivoire, HEMC, donne les raisons du choix du distrit du Zanzan pour cette édition. On a choisi cette zone à cause d'attaques terroristes que nous avons eues tout récemment. Donc voilà pourquoi on est venu vers nos frères de cette zone-là. On est venu vers les frères de notre zone pour notre compassion d'abord et ensuite maintenant d'être dans des conseils de comment il faut se déniter. Plus de 400 caravaniers répartis en une trentaine d'équipes ont été déployés dans 30 localités des régions du Gontougo et du Bounkani. La mission première c'est d'avoir des croisés et la population échange avec elle et montrer le côté positif à la population allemande qui se trouve. Au cours de cette caravane de prêches, la population va bénéficier de dons en vives et non vives et de consultations médicales. Merci d'avoir regardé cette vidéo !